Shalom, bonjour, bonjour, je continue la lecture en ce nouveau matin. Alors, je vais lire le deuxième épître de Jean et donc il n'y a que 13 versets. Ce soir, ce sera la troisième épître de Jean. Donc, de Jean, de Yohanan, le thème c'est « Vivons dans la vérité et l'amour, veillons afin de recevoir une pleine récompense. » De la part de l'ancien, à la dame élue et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, non pas moi seul, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, parce que la vérité demeure unie à nous et sera avec nous pour toujours. La grâce, la miséricorde et le shalom seront avec nous de la part de Dieu le Père et de la part de Yahusha le Messie, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. J'ai été très heureux de trouver certains de tes enfants marchant dans la vérité comme le Père nous l'a commandé. Et maintenant, chère dame, voici ce que je te demande. « Que nous nous aimions les uns les autres, non comme si je t'écrivais un nouveau commandement, mais selon celui qui nous a été donné depuis le commencement. » C'est pas un commencement nouveau dans le sens qu'il est donné nouvellement. Non, c'est nouveau dans le sens qu'il n'a jamais été utilisé. Il faut l'utiliser ! Et voici en quoi consiste l'amour, que nous vivions selon ses commandements. C'est ici le commandement, comme vous l'avez entendu depuis le commencement. Vivez donc conformément à celui-ci, car beaucoup de trompeurs sont répandus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Yausha, le Messie, est venu en tant qu'être humain. Un tel homme est un trompeur et un anti-Messie. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas fidèle à ceux que le Messie a enseignés n'a pas Dieu. Celui qui demeure fidèle à son enseignement a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison. Ne lui dites même pas Shalom. Car la personne qui lui dit Shalom participe à ses mauvaises actions. Dur, hein ? Bien que j'ai beaucoup de choses à vous dire, je préfère ne pas utiliser le papier et l'encre, mais j'espère venir vous voir et vous parler face à face, afin que notre joie soit complète. Les enfants de ta sœur élue t'envoient leurs salutations. Voilà. Et ce soir, le chapitre 3, où il n'y a que 15 versets. Alors, la question de méditation, c'est Est-ce que je m'efforce de vivre dans la vérité, dans l'amour de Dieu ? Oui. Oui, de tout mon cœur, je l'espère. Toi qui sens de mon cœur, toi qui me connais mieux que moi-même, oh Seigneur ! Chacun médite en lui-même et demande. Oui, oh Seigneur, donne-nous la faim et soif de toi, l'amour de la vérité, que nous soyons sincères devant toi, devant ta parole, devant les hommes, devant les anges, devant les dominations. Alléluia ! Que nous prenions position, une position ferme. Nous sommes enfants de Dieu, nous voulons obéir à tes commandements, nous voulons pratiquer ce commandement qui est nouveau dans le sens où il est tout neuf, voilà, dans le sens neuf, pas encore utilisé. Tu nous l'as offert dès le commencement, tu nous l'as donné dès le commencement, mais c'est nous qui avons tardé à l'ouvrir et à l'utiliser. Il est tout neuf. Oh mon Seigneur, mon Dieu, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, que nous ne puissions pas déformer ta parole, que ce que nous croyons être vrai, qui est faux, nous soit dévoilé, que ce que nous tenons pour acquis, qui est vrai, reste ferme en nous Seigneur, et que nous puissions pratiquer vraiment ta justice Seigneur. Rester, être dans l'amour de la vérité. Pardonne-nous nos fautes, nos manquements Seigneur. Révèle-nous ce qui est caché Seigneur, que nous ne voyons pas que nous avons besoin, dont nous avons besoin, et aussi par rapport au péché que nous devons délaisser. Merci Seigneur d'ouvrir nos yeux et nos cœurs. Oui, je me répète. Merci encore pour cette journée de vie, Toi qui as fait que ce matin, on s'est réveillé, nos cœurs, notre corps, tout fonctionne Seigneur. Et je prie particulièrement pour ceux qui souffrent dans leur corps, ou dans leur âme Seigneur. Toi qui connais chacun de nous, Toi qui lis au fond de nous, qui connais nos détresses Seigneur. Tu dis que quand un malheureux crie l'Éternel, entend et le délivre de toutes ses détresses. Donc merci pour cette assurance que j'ai, que nous pouvons tous avoir en étant ton enfant, que tu viendras à notre secours. Alléluia. La délivrance nous viendra. Le soleil de justice se lèvera pour nous. Amen. Merci Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour cette œuvre parfaite de rédemption. Merci parce que je sais que je suis sauvée, non par mes propres forces, mais par cette œuvre magnifique. Et je sais que c'est un grand salut que je ne veux négliger, qui a été donné gratuitement. Mais maintenant que je l'ai, Seigneur, je veux le garder, travailler avec crainte et tremblement, parce que oui, je suis sauvée en espérance, en espérant que je persévère jusqu'au bout, jusqu'à la fin Seigneur. Comme tu l'as dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Que j'aille au bout de la course, que tous tes enfants aillent au bout de la course. Merci. Merci pour ce que tu as déjà fait dans nos vies, ce que tu es en train de faire, ce que tu feras. Je prie que vraiment, tu bénisses ta parole, que nous ayons toujours faim et soif de ta parole, faim et soif de te connaître, faim et soif de ta présence. Ne pas se contenter de ce que nous avons, de ce que nous connaissons, mais être toujours renouvelé de toi, Seigneur. Merci. Merci pour tous tes bienfaits, tes bontés que tu renouveles chaque matin. Merci d'être venu nous chercher, nous avoir appelé tes enfants. Merci pour ton souffle sain. Merci pour tous les dons. Et merci, Seigneur, pour la grande famille de Dieu partout dans le monde. Et bénis tous mes frères et soeurs. Et que chacun de nous soit un témoignage là où il est placé, là où il va encore. Aujourd'hui, que tout pied, tout pied foulé à terre, soit béni par toi. Merci, Papa. A toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne, oui, que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent, que tu touches encore des cœurs. Amen. Soyez bénis et à ce soir. Ciao.